Dans cette vidéo numéro 5 de Python & QJS, nous allons voir la notion de couche matricielle. Donc, c'est quoi une couche matricielle? C'est comme une couche vectorielle, mais simplement qu'il y a une image qui constitue la couche. Donc, l'image peut avoir une seule bande ou plusieurs bandes à l'intérieur. Donc, on peut avoir plusieurs bandes. Des images multibandes, on peut voir absolument des composés coloris. Donc, ça peut être des vraies couleurs, comme une image rouge, vert, bleu, une image qu'on a prise dans les longueurs d'ondes que l'œil de l'être humain peut voir. Et on peut avoir aussi des images fausses couleurs. Autrement dit, c'est des longueurs d'ondes qui ne sont pas visibles par l'œil humain, mais qui peuvent être transposées dans des longueurs d'ondes visibles, donc dans un canot de vert, rouge ou bleu, ou faire un amalgame de ces éléments-là pour pouvoir afficher une image de fausse couleur. Et souvent, ce qu'on va avoir dans les images monobandes, donc il n'y a qu'une seule bande, c'est différents niveaux de gris qu'on va avoir. Donc, ça va passer du noir au blanc et ça va passer par différents niveaux de gris pour représenter des intensités d'information. Les données que je vais utiliser proviennent du site Données Québec. Donc, vous tapez dans votre navigateur favori, donc la notion de Données Québec, vous faites une recherche et vous allez trouver beaucoup de données sur la province de Québec. Et les données que je vais utiliser ici pour faire la démonstration, donc l'image que j'ai été chercher, ça provient du ministère des Ressources naturelles et forêts. Donc, si on regarde l'image que j'ai ici, donc c'est une image fausse couleur, donc autrement dit, c'est une image qui a des couleurs un peu bizarroïdes. Donc, j'ai plusieurs bandes dans cette image-là, on va le voir par après. On a ici la ville de Québec, ville de Lévis et les environs. Donc, on peut voir que si je fais un zoom arrière, donc on peut voir que j'ai pas mal d'informations. Je pense que j'ai le Québec au complet, mais j'ai zoomé à un endroit donné, donc presque le Québec au complet. Et donc, moi, pour la démo, on peut voir, si je zoom à un certain niveau, on peut voir la grosseur des pixels, donc la notion de matrice qui est là. Donc, on a une certaine résolution que je n'ai pas regardé c'est quoi. Donc, on a une certaine résolution, mais pour la démonstration, c'est pour ce que j'ai besoin de montrer. La résolution, peu importe la résolution, ça ne change pas grand-chose. On peut aller voir aussi là-dedans que c'est une couche, donc avec plusieurs bandes, si je m'envisse dans les propriétés, clique droit dans la propriété. J'ai quatre bandes possibles. Et dans ce cas-ci, bien, la première bande ici, d'une longueur d'onde donnée, c'est à l'intérieur de la bande rouge, verte et bleue. Donc, je peux m'amuser ici à changer ces informations-là. Par exemple, prendre la bande 2, 3 et 4 ici. Donc, si j'ai fait appliquer, ça permet de faire des changements de ce type-là ou de simplement juste inverser aussi les bandes. Donc, je peux faire plusieurs composés colorés et de faire ressortir peut-être plusieurs informations que d'autres. Donc, on peut voir que certaines couleurs sont très associées à la végétation et d'autres aux éléments minéraux, donc aux éléments de la ville. Donc, je vais le remettre comme c'était ici et je fais OK et j'ai mon image. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma console Python. Donc, ici, j'ai déjà le mode script que je vais utiliser. Donc, je ne ferai pas ligne par ligne, donc commande par commande dans la console. Ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer tout de suite un petit programme à faire et je mettrai en commentaire les informations que je veux avoir. J'ai d'autres aussi couches à l'intérieur. Donc, on peut voir que j'ai d'autres couches que j'ai déjà utilisées pour pouvoir faire des démonstrations dans QGIS, donc dans les autres vidéos. Donc, je les ai laissées là, mais je ne l'utiliserai pas pour l'instant. Donc, ce que je vais faire là-dessus, bien évidemment, je vais aller chercher mon projet. Donc, c'est mon instance QGIS, donc QGIS, ici, Project, que je vais aller chercher. Donc, Project, qui est là. Et je vais aller chercher, évidemment, l'instance à l'intérieur. Donc, Instance, ici. Et à partir de là, bien, pour aller chercher la couche, la batterie, bien, c'est comme on le fait avec la matrice vectoriale. Donc, autrement dit, ce que je vais faire, bien, je vais me prendre une variable. Donc, je vais l'appeler, par exemple, matrice, c'est un nom très, très de base. Et là-dedans, bien, je vais aller chercher mon projet. Donc, ma variable, c'est mon instance, point. Et on a vu qu'on pouvait aller chercher ici, map, layer, map layers, ici, by name. Donc, on va chercher par le nom, la couche en question. Et le nom de la couche que je vais aller chercher, bien, ce n'est plus moins que ce nom-là, ici. Donc, il est quand même assez long. Je vais aller le copier pour ça, ici. Donc, le nom, voilà. Donc, ça va être celui-là. Copier. Donc, j'aurais pu le changer aussi. Mais je lui ai laissé le nom source. Et la notion, ici, qu'est-ce que je vais mettre à la fin, bien, si je vais aller chercher ça, ça va me retourner une liste d'informations de toutes les couches qui ont ce nom-là. Parce qu'on peut avoir des couches qui ont le même nom. Donc, bien, j'en ai seulement qu'une, ici. Ce que je veux travailler là-dedans, c'est retourne-moi le premier, ici. J'en ai seulement qu'une. Donc, on va aller chercher dans la liste le premier. Et à partir de là, ici, bien, je pourrais faire print, matrice. Et on peut aller voir ce que ça va donner. Donc, on va le voir, ici, à la gauche, l'information. Donc, ce qui m'a retourné, bon, ça, ici, c'est pour faire l'exécution du texte. Et ici, ce qui m'a retourné, bien, c'est un QJS Raster Layer. Et j'ai le nom de l'image, ici. Et c'est G-LORD, ici, qui permet de le faire afficher. Donc, dans le QJS Raster Layer qui est là, bien, je pourrais aller copier cette information-là. Aller dans l'aide, dans la documentation de l'API, ici. Qui devrait s'ouvrir là. Et à partir de là, bien, je peux faire coller et aller voir qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur de ça. Donc, on le fait, je vais faire faire une recherche. Le QJS Raster Layer, ici. Bien, qu'est-ce que je peux avoir? Donc, j'ai une description. J'ai des méthodes. Donc, c'est-à-dire le nombre de bandes, les... Donc, par exemple, bon, dessiner ici, draw, la hauteur, l'opacité. Donc, j'ai un paquet d'informations que je peux aller chercher à l'intérieur de ça. J'ai des signaux, donc, lorsqu'il y a un changement. Et j'ai des attributs. Donc, aller chercher, par exemple, le Color Layer. Donc, la notion de couleur ici, le nombre de bandes, les palettes, ainsi qu'ils sont utilisés là-dessus. Puis, j'ai des constantes aussi qui sont là. Donc, si on regarde déjà, bon, on peut aller chercher le Width. On peut aller chercher le Height. Donc, autrement dit, c'est des constantes que je peux aller chercher. Bien, ce ne sont pas des constantes. Ce sont des méthodes qui me permettent de retourner les informations sur la hauteur et la largeur. Par exemple, je pourrais dire ici, matrice.width. Ici, donc, vu que c'est une méthode, je mets les parenthèses. Et je peux avoir aussi la notion de matrice. Je vais l'écrire comme il faut. Matrice.height. Donc, ça se peut que je fasse des fautes de frappe. Je m'en excuse déjà d'avance. Et à partir de là, bien, j'ai la hauteur et, bien, c'est plus la largeur de l'image en termes de pixels et la hauteur. Donc, je pourrais zoomer un peu. Et j'ai les informations ici. Donc, hauteur, largeur. Donc, je peux aller questionner les informations là-dessus. Je peux aussi aller chercher l'étendue. Donc, ça serait matrice ici, là-dedans. Donc, extend. Je crois qu'on l'a aussi à l'intérieur du vecteur. Donc, je peux aller chercher l'extend ici. Oups. Extend. Il me manque. Extend. Excusez. J'ai fait une faute. Donc, étendu. Et étendu en anglais. C'est pas la... Français, anglais. C'est pas la même chose. Donc, j'ai un extent ici qui est là et qui retourne la notion d'un rectangle. Et si je veux l'avoir aussi en mode string, donc en format string ici, bien, je peux aller faire tout string. Donc, c'est une petite méthode qui permet de transférer l'information directement en string. Donc, j'ai mes éléments. Donc, des fois, ça permet de copier directement les informations. Donc, vous voyez aussi qu'il a rajouté beaucoup de zéros. Donc, il a retourné ça en élément float, donc en décimale là-dessus. Donc, on peut aller chercher aussi un paquet de choses à l'intérieur de ça. Donc, on peut aller voir, par exemple, le type de rasteur ici. Donc, il va retourner... Retourne le type d'image que j'ai. Donc, en cliquant dessus, bien, je peux avoir, dans certains cas, plusieurs informations. Donc, il me dit qu'il va me retourner un layer type, qui va être sûrement une de ces informations qui va être là. Donc, on va l'essayer. Je vais revenir au début pour me repositionner. Et de là, bien, on peut aller voir le matrice.rastertype. Donc, raster ici. Type. Et là-dedans, donc, il me retourne le 2. Donc, le 2, c'est... Bien, là, il faudrait que je vais voir ici quelles constantes qui sont là. Et, bon, j'ai déjà fait des recherches pour vous. Le 2, c'est pour le multiband. Donc, autrement dit, c'est des multiband. Je peux vous le mettre ici, à l'intérieur de ça, pour le faire afficher. Je vais juste faire un... Bien, déjà, j'ai déjà copié le dièse. Donc, si ça avait été que un gray or undefined, ici, ça aurait été l'identifiant 0. Donc, là, c'est la constante 0 ou l'énumération 0. Ici, si c'est une palette selon une single band, ici, donc, une seule bande avec une certaine palette de couleurs, c'est le 1. Et quand c'est multiband, ici, donc, il retourne 1, 2. Donc, c'est la nation du raster type qui peut retourner. Et, à l'intérieur de ça, bien, on peut aller voir aussi, là-dedans, on peut aller chercher, tantôt, j'ai vu le band count. Je devrais l'avoir, band count, ici, le nombre de bandes qu'il y a à l'intérieur. Bien, je vais aller refaire la notion, ici, de matrice point band count. Et, je devrais avoir 4 bandes. Et, voilà, donc, 4, ici, pourquoi? Bien, là, j'en ai seulement 3. Je peux en afficher seulement 3 à la fois. Donc, dans les canaux rouges, verts, bleus de mon écran. Mais, en tout et partout, j'ai 4 bandes qui sont inscrites à l'intérieur de cette information. Donc, à cette image-là, de cette couche-là. Je peux aller chercher aussi le renderer type, aussi. Donc, autrement dit, comment le rendu visuel, comment il est, c'est quel type qui est utilisé. Bien, je peux aller chercher renderer, ici, renderer, là, je suis en train de me tromper, ici, un instant, renderer type. Donc, et à l'intérieur de ça, bien, je vais pouvoir voir c'est quoi le type. Il y a quelque chose qui est, renderer, c'est sûr que je me suis trompé à quelque part. Renderer, oui, j'ai une erreur, ici. Donc, les renderer, ici, point type. Point type. Donc, ici, renderer, c'est une méthode. Et, point type. Donc, ici, ce que ça va retourner comme information, c'est la manière qui s'est affichée. Donc, c'est multiband color, ici. Donc, si on revient là-dessus, je devrais avoir, dans R, renderer, il devrait être, renderer, ici, est-ce qu'il y a renderer type? Il ne semble pas être là. Ça serait, ici, dans renderer, directement. Donc, il faut que je passe par renderer. Et, par renderer, ici, j'ai le type. Et, il va me donner, ici, le renderer type. Donc, je peux aller chercher des informations à l'intérieur de ça, aussi. Donc, il y a plein de petites choses que vous pouvez aller chercher là-dedans. Donc, les types, ici, qu'on a là, certaines informations. Des fois, c'est bien fait. D'autres, personnellement, je trouve que c'est un peu plus difficile à aller chercher. Mais, dans les démonstrations, donc, vous pouvez aussi aller voir, simplement, dans les notions de démonstration, donc, dans les recettes ou de l'aide à console Python, vous pouvez aller chercher les informations là-dessus. Et, ça va vous donner des aides. Donc, moi, j'ai déjà commencé à regarder pas mal cette partie-ci. Donc, le renderer type, ici, bien, ça a été affiché par multi-band corner. Vous pouvez aussi changer les bandes. Donc, par défaut, c'est la bande 1, 2, 3, donc, qui va être dans les canaux rouge, vert, bleu. Vous pouvez changer la notion de renderer, ici, et de dire, dans la matrice, ici, bien, je peux faire 7, par exemple, 7 green, par exemple, je veux changer la bande 7 green band. Et, tout ce que j'ai à faire à l'intérieur, c'est quelle bande que je vais avoir. J'ai quatre possibilités. Par exemple, je vais avoir la bande 1 dans le green, ici, et je peux faire rouler. Et, donc, il me dit que, il me donne, ici, c'est qu'est-ce qui retourne, évidemment, il n'y a pas rien qui retourne. Il faut juste que je le fasse comme ça, voilà. Donc, ici, et si on regarde, ça n'a rien changé. Bien, c'est un peu normal pour pouvoir faire rechanger l'affichage, ici. Je dois déclencher la notion de rafraîchissement. Et pour ce faire, ici, bien, ça va être matrice, ici. Et dans matrice, je vais pouvoir aller chercher trigger. Donc, autrement dit, va déclencher le repaint. Donc, repaint, ici, que je vais avoir là-dedans. Et ça va permettre de faire le changement. Donc, en faisant ça, j'ai changé les informations. Donc, je pourrais dire, ici, bien, green, évidemment, si on continue avec les mêmes logiques, je pourrais avoir, ici, bien, red et ici, blue. Donc, on peut deviner, déjà, ces éléments-là. Et si je veux les avoir un peu différents, donc, je vais mettre à peu près n'importe quoi. Repaint, et voilà. Donc, ça change les différentes couleurs. Donc, ça me permet d'avoir ça. Et si jamais, je veux revenir ici, rouge, vert, bleu. Donc, un rouge, vert, bleu. Donc, trois. Je pense que je vais revenir au début. Voilà. Donc, les bandes rouges, vert, bleues, j'ai changé l'ordre. Et ça fonctionne aussi. Donc, on a aussi, pour aller questionner une valeur sur une matrice, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Donc, je vais juste tasser un peu cette partie-ci. Il y a deux manières de s'y prendre. Donc, ce que je dois faire, ici, c'est dans la notion de matrice, je dois passer par un data provider. Donc, c'est un objet, donc, provider, ici, qui va me permettre d'aller chercher des informations dans l'image. Et je peux passer par sample. Donc, je vais chercher un échantillon. Et dans l'échantillon, ce que je dois mettre à l'intérieur de ça, c'est que je dois lui mettre le point, donc un point, où est-ce que je vais aller me positionner sur l'image. Un point, puis quelle bande que je vais aller questionner. Donc, autrement dit, je vais faire ni plus ni moins que, je vais utiliser la classe, ici, de QGS.XY. Donc, on a déjà utilisé. Et ce que je vais faire à partir de ça, bien, c'est que je vais créer un nouveau point à la volée. Donc, QGS, ici, pointe.XY. Donc, c'est un... Voyons, X, Y, voilà. Donc, ici, ce point-là, autrement dit, c'est la classe que je vais créer un objet, ici, pour qu'il puisse aller pointer à un endroit donné. Pour aller chercher l'information, je dois utiliser la référence spatiale de l'image. Donc, par exemple, moi, si ma carte est en WGS84, c'est une certaine référence spatiale. Mon image, ici, est en lambert conique. Bien, je dois utiliser la référence de lambert conique, même si ma carte, ici, est affichée en latitude longitude, pour questionner un point. Donc, c'est la référence spatiale de la couche qui va me permettre d'aller chercher ça. Donc, j'ai déjà été chercher, je me suis déjà préparé à prendre un point en question. Donc, je vais mettre, ici, la coordonnée du point en question et quelle bande que je veux avoir là-dessus. Et ça, ce que ça va retourner, ça va retourner un tuple. Donc, par exemple, ici, un tuple, ce n'est plus moins qu'une liste qu'on ne peut pas modifier. Donc, je peux aller voir, ici, je vais l'appeler, par exemple, info, est égal à ça. Et si je fais print info, quoi que j'aurais pu faire, print directement la commande en haut, ça aurait fonctionné. Et si vous regardez, ça retourne deux informations. La valeur de la bande 1 à cet endroit-là est true, c'est que ça a fonctionné. Évidemment, si je sors de l'image, je peux rajouter des réserves ici en masse. et je vais me dire, ici, not add number, false, ça n'a pas fonctionné. Donc, on peut le faire de cette manière-là. Ou sinon, ce qu'on peut faire aussi, il y a une autre méthode qui permet de le faire là-dessus et qui ne retourne qu'un seul élément. Donc, ici, c'est un tuple. Pourquoi qu'on dit que c'est un tuple? Bien, c'est retournant de parenthèse. Donc, c'est en Python, c'est des tuples. Donc, c'est des listes non modifiables, si on généralise. Et là-dessus, bien, je pourrais dire info, par exemple, ça a toujours encore la matrice ici. .dataProvider, donc, que je peux utiliser. Et à partir de là, je peux utiliser aussi l'identify. Donc, identify à l'intérieur. Et à partir de ça, bien, c'est à peu près la même chose. Donc, je vais aller chercher un QGS. Donc, je vais aller chercher la classe pour me créer un objet point. Je vais utiliser la même chose. Donc, les mêmes coordonnées là-dessus. Et qu'est-ce que je dois lui passer en deuxième plan ici? Bien, c'est une méthode ici, un QGS raster point d'identify format value. Donc, c'est un autre élément que je dois passer. C'est donc ici, QGS raster point d'identify. Faire ici et format value. Donc, c'est le format de valeur que je veux ressortir ici là-dessus. Donc, format value. Et à partir de ça, bien, ce que ça va me donner ici, si je fais print info. Bon, si je ne me suis pas trompé, ça peut arriver que des fautes de frappe. Si je fais print info ici, il me dit qu'il retourne quoi? Il me retourne un QGS raster identify result. Donc, avec ça, je pourrais aller chercher ici, copier les informations. Donc, on peut aller voir comment aller rechercher un peu les éléments. Donc, je pourrais aller rechercher ici qu'est-ce qui retourne ici, cet élément-là, donc la classe. Bien, dans la classe, je peux aller chercher un paquet d'informations, donc à l'intérieur. Et je pourrais aller chercher seulement le résultat, results. Donc, ici, je pourrais aller chercher les paramètres, le format de retour, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut aller vérifier. Et si je fais info.results, ici, c'est une méthode. Bien, je vais avoir les informations qui sont en sortie. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce que j'ai? Bien, pour chaque bande, la bande 1, j'ai la valeur 149, qui était vraiment la bonne valeur ici. La bande 2, j'ai 91. La bande 3, j'ai 231. Et la bande 4, j'ai 255. Donc, c'est une autre manière de faire. Donc, c'est deux manières différentes, mais que vous pouvez utiliser, donc une ou l'autre. Et dans Data Provider, ici, bien, évidemment, je peux aller chercher, donc, la notion de matrice, Data Provider. Je peux faire des recherches. Et à l'intérieur de ça, bien, je vais pouvoir voir ce qu'il y en a. Donc, ici, vous pouvez faire Data Provider. Donc, QGS, ici, Data Provider. Et à partir de là, bien, j'avais plusieurs éléments que je peux aller chercher. Et à partir de là, bien, je peux aller défaire mes informations et d'aller chercher les éléments que je vais avoir à l'intérieur et de pouvoir travailler avec ça. Donc, la notion, ici, qui est retournée, c'est vraiment la matrice. Donc, si on revient au début, j'ai une matrice que j'ai recherchée. Donc, si je reviens à l'arrière, est-ce que je vais l'avoir? Alors, ici, donc, QGS, Raster, ici, Layout. Et à partir de ça, ici, bien, je peux aller dans la notion de Data Provider, qui est ici. Data Provider, c'est une classe, donc, dans laquelle je peux cliquer, aller chercher les samples, par exemple. Ici, j'ai utilisé la méthode Sample. Je ne sais pas si elle est dans les méthodes Sample, ici. Et l'autre élément, j'avais la méthode Identify, aussi, qui devrait être là. Donc, Identify, ici, qui devrait être ici. Voilà. Et à partir de ça, bien, j'avais, dans l'identify, qu'est-ce qui a besoin pour fonctionner ici? Bien, soit un point, soit un rectangle, parce que je peux aller chercher plusieurs cellules à l'intérieur. Et ce qui va ressortir, ce qui est retourné, donc la flèche ici, me dit que c'est retourné quoi? Le résoudre. Et dans le résoudre, ici, bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, c'est le format, ici. Vous pouvez cliquer sur les formats. Moi, j'ai rentré le format de base. Format de value, mais vous pourriez changer le format, ici, que vous voulez avoir. Et dans la notion, ici, du QGS Result, qui est là, bien, ça va... Ça va... Bien, on ne va pas aller chercher différentes méthodes, ici, à l'intérieur. Donc, moi, j'ai fait Result, ici, et ça m'a permis d'aller chercher un paquet d'informations. Donc, ça ressemble pas mal à ceci pour travailler avec la notion des couches rastards. Donc, c'est une brève introduction, mais quand même, ça permet déjà d'aller chercher beaucoup d'informations sur les rastards dans QGS en utilisant le langage Python, donc à l'intérieur de QGS. Sous-titrage Société Radio-Canada